Autre fait d'actualité lutte contre les violences basée sur les genres, la présidence de la République a mis en place un service call center pour gérer les appels des victimes en vue de la prévention, écoute et orientation des victimes. Cet outil est important pour les renforcements et les services à celles qui sont dans les besoins. Aïpas, partenaire du gouvernement congolais qui travaille sur la santé sexuelle et réproductive, renforce les capacités de ses personnels pour un service plus efficace. A l'issue de trois jours de travaux, les participants auront défini ensemble leur checklist qui leur servira désormais de référencement et des options sécurisées pour que ces femmes accèdent aux services appropriés. Nous avons signé un MOU, un mémorandum de partenariat avec la présidence de la République pour pouvoir apporter notre appui. C'est dans ce cadre-là que nous avons pris des dispositions pour d'abord commencer par former les ressources humaines du call center, donc tous ceux qui travaillent comme téléopérateurs qui sont en interaction directe avec la femme pour leur donner l'information sur les questions de santé de la reproduction, la planification familiale, comment conseiller les loups, apporter leur appui aux femmes qui appellent en ligne sur les questions de violences sexuelles, mais aussi ces femmes qui appellent. Il y a certaines parmi elles, par exemple, qui ont été violées et qui sont tombées enceintes, qui veulent avoir un soutien de la part du call center, mais aussi de la part du système de santé. Les interactions entre les victimes et le service du call center seront renforcées sur la prévention, l'écoute et les orientations appropriées.